Il est 20h sur la télévision Prestige TV, mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres. A la une de ce jeudi 7 décembre 2023, la région médicale de Tchesse a réceptionné ce mercredi du matériel de pointe pour les soins de santé. Ses matériels sanitaires composés de respirateurs, d'anesthésie et tant d'autres ont été offerts par USAID et Sonnet à travers son projet Momentum. Les détails dans cette édition. Les membres du syndicat autonome de la santé ont listé les manquements par rapport au protocole signé avec l'État pour le paiement des indemnités des agents de santé. Face à la presse, ils ont tiré la sonnette d'alarme pour se faire entendre. Vous verrez tous les détails. Dans l'actualité également, vous allez voir la mairie de Tchesse-Ville qui a entamé des opérations d'élagage des arbres dans plusieurs avenues de la cité du rail. Ces travaux visent à garantir la sécurité des citoyens en éliminant les branches qui présentent des risques potentiels de chute. L'actualité nationale, internationale et l'agrage sportive coucleront cette présente édition. Le développement c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue. La région médicale a réceptionné ce mercredi du matériel de pointe pour les soins de santé. Ces matériels sanitaires composés de respirateurs, d'anesthésie et tant d'autres ont été offerts par USAID & Santé à travers son projet Momentum. L'objectif est d'équiper les blocs opératoires de la région de Tchesse. La cérémonie de réception a eu pour cadre la gouvernance de Tchesse en présence du chef de l'exécutif régional. Et les acteurs de la santé, Maman Moussa Djaou, le médecin-chef de la région, revient sur l'importance de ce don. Il est au micro de Cherfal et Moussa Maï. Vous constatez avec nous que monsieur le gouverneur de la région de Tchesse nous a fait l'honneur de réceptionner du matériel de pointe des respirateurs d'anesthésie dont du partenaire USAID & Santé à travers son projet Momentum pour équiper les blocs opératoires de la région de Tchesse. Vous savez que la région de Tchesse est dans sa stratégie de rapprocher les soins de qualité et les soins de référence aux populations. Vous avez vu récemment qu'on a pu ouvrir le bloc sanitaire de Tchadjaï, le bloc de Meké, le bloc du centre santé d'Izème. Donc Popongin et Humboldt sont en cours. Et donc dans ce cadre-là, le projet Momentum, USAID Momentum, qui nous appuie depuis quelques temps, a tenu quand même à renforcer avec la mise à disposition des respirateurs d'anesthésie. Aujourd'hui, nous avons reçu cinq respirateurs d'anesthésie, mais il faut comprendre que ces cinq respirateurs d'anesthésie permettent de couvrir sept blocs sanitaires. Pourquoi ? Parce que les respirateurs d'anesthésie qu'on a pu acquérir dans un premier temps à travers le ministère de la Santé seront redéployés vers les deux blocs qui restaient, ça veut dire Tchadjaï et Popongin, ce qui fait qu'on aura une couverture en matière de respirateurs d'anesthésie de 100% des blocs sur sept blocs. Mais je tenais aussi à souligner un aspect très important, parce que ces cinq respirateurs d'anesthésie que vous voyez ont coûté, en tout cas la bagatelle, de 112 millions. C'est à peu près 15 millions d'une unité, donc c'est un élément extrêmement important pour montrer un peu vraiment la valeur de cet appui. Je vais ajouter aussi qu'avec ce même programme de l'USA et des Santés, nous avons tout dernièrement, vous étiez là lors du lancement, donc du financement direct, qui va aussi venir renforcer encore la santé dans la région de Thiers à travers un financement de plus de 600 millions après trois ans. Donc vous voyez un peu, c'est tout ce qui se tient aujourd'hui et qui nous permet, nous, en tout cas dans la région de Thiers, donc avec l'éclairage des autorités sanitaires et l'éclairage, en tout cas des autorités administratives, de pouvoir, en tout cas, renforcer vraiment cette stratégie de rapprochement, en tout cas, des soins de qualité, notamment pour réduire un peu la mortalité maternelle et néonataire. Parlons toujours santé dans cette édition. Le non-respect des engagements de l'État sur leurs revendications ont poussé les membres du syndicat autonome de la santé à se faire entendre. Ce mercredi, ces travailleurs de la santé, très montés contre les autorités, ont listé les manquements par rapport au protocole signé avec l'État pour le paiement des agents de santé. Et face à la presse, ils ont tiré la sonnette d'alarme pour se faire entendre. Moustapha Tcham, membre du SAS, section TCHES, a porté leur parole. Je vous propose de le suivre. Pour rappel, le 10 mai 2022, le gouvernement du Sénégal avait signé un protocole d'accord avec les syndicats de la santé, en l'occurrence, en tout cas la F2S, une entité qui avait effectivement porté ces négociations-là. Lequel protocole d'accord avait ressorti des points sur les indemnités ? Ces indemnités, nous les connaissons tous, ce sont les indemnités de logement, l'indemnité de risque pour lesquelles nous avions dit en son temps qu'il y a un dénominateur commun à tout le personnel, c'est l'indemnité de logement et l'indemnité de risque qui devaient être attribuées à tout le personnel, à tous les travailleurs du secteur de la santé, sans distinction aucune. Malheureusement, chemin faisant, nous constatons qu'au Sénégal, les gens ne revendiquent plus pour effectivement la mise en place des points, mais surtout, ils revendiquent maintenant pour exiger l'application d'un protocole d'accord du ministre de la Santé lors effectivement de la session budgétaire 2023, qui a pratiquement presque remis en cause toutes les négociations que le gouvernement avait signées, ce qui pose même le problème de la sincérité budgétaire. Et je pense que ce ministre même devait répondre effectivement de cette exigence de la sincérité budgétaire, parce que quand un gouvernement signe un protocole, dégage un budget de 8 milliards, décaisse le budget, pour payer les agents, nous ne pensons pas qu'il y ait une raison valable pour que cet argent-là puisse être retourné. Donc cet argent-là est destiné aux travailleurs de la santé, doit être payé aux travailleurs de la santé et de l'action sociale. Malheureusement, la sortie du ministre va à l'encontre de tout ce qui a été retenu lors de cette négociation du 10 mai 2022. La mairie de Tchesseville a entamé une opération de lagage des arbres dans plusieurs avenues de la cité du rail. Ces travaux visent à garantir la sécurité des citoyens en éliminant les branches qui présentent des risques potentiels de chute. A rappeler que les travaux ont démarré depuis lundi 4 décembre et vont se poursuivre pour une durée de 15 jours. Les équipes municipales spécialisées vont veiller à minimiser les impacts sur la circulation et à informer les habitants des zones concernées au fur et à mesure de l'avancement des opérations. En vue des élections présidentielles du mois de février 2024, les responsables du Parti démocratique sénégalais de Tchesse continuent à déposer leurs fiches de parrainage auprès de leurs responsables. C'est le cas de Garietou Nian, conseillère départementale par ailleurs, membre de la Fédération nationale des cadres libéraux, de remettre ses lots de parrainage à Pape Moussé Diop, déléguée régionale chargée des parrainages du candidat Karim Wad. Elle a profité de l'occasion pour lancer un appel à ses camarades de parti de terre. Leur querelle est tourné vers l'essentiel pour porter Karim Wad à la tête du pays. La société sénégalaise de phosphate de Tchesse a célébré ses 75 ans d'existence ce mardi. La SSPT qui a vu le jour en 1948 continue toujours à marquer sa présence sur le domaine industriel du pays. La célébration de ses 7 décennies a eu pour cadre l'ambassade d'Espagne à Dakar. Les autorités de marque ont assisté à cette fête. L'ambassadrice du Royaume d'Espagne présente à la cérémonie a exprimé sa satisfaction. Olga Kabarga-Gomez est au micro de nos envoyés spéciaux à Dakar. Nous célébrons à travers cet événement la réalisation de l'engagement de l'internationalisation du groupe espagnol Tolsa et son dévouement à la promotion des solutions minérales durables et innovantes, atteignant en parallèle un impact positif sur les communautés où elle est présente. SSPT est, dans ce cadre, un clair exemple du succès a ressemblé le millier de deux mondes, l'Espagne et le Sénégal. La société sénégalaise des phosphates de Thiers représente 75 ans d'un vécu fortement ancré dans la communauté de Thiers. Ce genre, ce paysage, son essence. L'histoire de la compagnie est très liée à la cité du Réil et au développement industriel du pays. En parallèle, Tolsa a démarré son parcours à Toledo, Espagne, en 1967. Et c'est grâce à la vision et à l'engagement de beaucoup d'hommes et femmes qu'elle est devenue la grande entreprise qu'elle est aujourd'hui. Grande, non pas de taille, mais pour avoir surpassé avec audace des frontières géographiques, sectorielles et culturelles. Jusqu'à devenir un référent global des solutions minérales. En 1998, ça fait maintenant 25 ans, deux chemins se sont unis lorsque Tolsa a acheté à l'État sénégalais et à Rompoulon la totalité de leurs actions. Et a investi dans de nouveaux équipements, a réorienté les activités en atapurgie et a développé des techniques et automatisé certains processus pour optimiser la productivité. Ensemble, ils auraient réussi à évoluer sans perdre cette essence qui les rende unique, toujours fixant l'avenir, mais portant avec respect et fierté ses racines. Restons à Dakar, où le ministre des Mines et de la Géologie, Oumarsar, a pris part à cette rencontre dans son allocution. Devant les invités, il a magnifié le rôle et l'engagement de la société sénégalaise de phosphate de Tchesse. Ses propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux. Je voudrais, à l'entente de mon propos, vous exprimer tout le plaisir que j'ai de me retrouver ici ce soir pour fêter avec vous les 75 ans de la société sénégalaise de phosphate de Tchesse et les 25 ans de présence du groupe Tolsa au Sénégal. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations et encouragements renouvelés. A l'ensemble du groupe Tolsa, ici représenté au plus haut niveau, notamment par Mme Larea, présidente directeur général du groupe, M. François Charpillon, que nous connaissons bien, directeur général de la SVPT, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Je voudrais reconnaître que la SVPT constitue un acteur majeur de la filière Atapulgite et assure à elle seule plus de 80% des exportations annuelles d'Atapulgite. En effet, les Atapulgites représentent en valeur une production estimée pour 2021 à près de 9 milliards de francs CEPA. Je note avec satisfaction la politique, je dis la politique et je vous félicite à nouveau pour le prix que vous avez obtenu, la certification ISO que vous venez d'obtenir. Donc je note avec satisfaction cette politique ainsi que les efforts que vous fournissez en matière de recherche et d'innovation, ce qui traduit par les résultats obtenus dans les opérations de recherche de phosphate, la variété des produits qui sont proposés. Excellences, Mesdames, Messieurs, en inscrivant dans la construction que les ressources naturelles appartiennent aux peuples, qu'elles sont utilisées pour l'amélioration de ces conditions de vie, l'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans leur transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général, à être écologiquement durable. Vraiment, ça s'applique très bien à vous et à votre politique. Dans sa globalité, un moteur de croissance, d'investissement direct étranger, d'emploi dans un cadre transparent. A présent, l'actualité nationale avec Elaj Palundaou. Le président Macky Sall a quitté Dakar aujourd'hui pour se rendre à Brazzaville, puis au 21e forum de Dora à Genève. Le chef de l'État prendra part sur invitation du haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies à la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le thème de l'avenir des droits humains, de la paix et de la sécurité. Le président Sall répondra également à une invitation de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pour s'adresser au Conseil général de l'OMC sur le thème du commerce mondial inclusif et durable. Le retour du chef de l'État est prévu pour le 13 décembre. Pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, le temps est parti au cours du lundi 11 décembre à 0 heure au mardi 26 décembre 2023 à minuit, aux jours ouvrables de 8 heures à 17 heures. Au dernier jour du dépôt, une permanence est assurée au greffe du Conseil constitutionnel jusqu'à minuit. Le tirage au sort est prévu par le Conseil constitutionnel à la date du jeudi 28 décembre 2023 et le contrôle des parrainages se fera du 29 décembre 2023 au 18 janvier 2024. Deux pirogues qui se préparaient pour une traversée vers les îles Canaries ont été interceptées ce 6 décembre 2023 à hauteur de l'embouchure du fleuve Sénégal par la base navale du Nord. 30 personnes ont été interpellées et remises au service compétent de l'État. Une intervention qui survient dans une situation de dégradation des températures météorologiques et d'aggravation des risques de perte de vie humaine en mer. Suivons l'actualité internationale. Le président Bissau guinéen Oumaro Sisaho Ambalo est revenu sur les affrontements en Guinée-Bissau dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre qui ont eu lieu entre l'armée et des éléments des forces de sécurité des troubles que le dirigeant a qualifié une nouvelle fois de tentative de coup d'État précisant que la menace avait été écartée. 75 personnes sont emprisonnées en ce moment, a indiqué Oumaro Sisaho Ambalo. Le président Bissau guinéen qui s'exprime pour la première fois depuis qu'il a annoncé lundi sa volonté de dissoudre le Parlement à la suite de cette crise a accusé l'opposition d'être derrière ces troubles. Brice Clotaire Oligi Nguema, le président de la transition et chef de l'État gabonais, était mercredi à Yaoundé au Cameroun. Une visite qui s'est inscrite dans le village, dans le silage. Une visite qui s'est inscrite dans le sillage de plusieurs rencontres ces derniers mois avec les chefs d'État de la sous-région SEAK. Tournée que le nouvel homme fort du Gabon a entrepris depuis sa prise de pouvoir à Libreville. Il s'est ainsi longuement entretenu avec Paul Biya sur la situation politique du Gabon, notamment. Le président russe Vladimir Poutine a effectué un déplacement court mais stratégique aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite mercredi pour resserrer les liens avec ses alliés du Golfe, notamment autour du pétrole, visé par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Il n'a pas fait d'apparition à la COP 28 qui s'étend actuellement à Dubaï. Mesdames et Messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. L'actualité sportive, c'est l'affaire de Ibraï Massard. L'actualité sportive que nous démarrons avec le Sénégal, la Hongrie et le Monténégro vont disputer le tour principal sous forme de championnat pour une place en quarte finale. L'équipe du Sénégal a démarré sa série de trois matchs ce jeudi pour son premier match au tour principal de la 26e édition de la Coupe du Monde de Handball. Féminis et les Lyonnes se sont opposés aux Hongroises. Après la Hongrie, le Sénégal défiera le Monténégro et le Cameroun pour espérer une place pour les quart de finale. Par l'autre chose, vainqueur des deux précédentes éditions, Sadio Mane ne sera pas le prochain ballon d'or africain. L'attaquant sénégalais ne figure pas dans la liste des trois finalistes. Il n'y a aucun sénégalais parmi les trois nominés pour le prix du ballon d'or africain de l'année qui sera remis lors d'une cérémonie à Marrakech le 11 décembre. Sadio Mane sans aucun doute d'une saison tumultueuse qui l'a vu rater la Coupe du Monde en raison d'une longue blessure a été écartée de la liste restreinte pour le titre du meilleur joueur africain. Et pour terminer sans surprise, Lamine Kamara et Amarou Diouf ont été retenus par la CAF dans la liste finale et trois prétendants au prix Meilleur Jeune Joueur Africain de l'année repris lors de la cérémonie des CAF Awards 2023. Grand favori pour succéder à son compatriote Pam Matarsar, vainqueur de l'édition précédente. Lamine Kamara a porté au Lame la sélection des moyens de 20 ans lors de la canne de cette catégorie et celle locale à l'occasion du championnat d'Afrique des Nations. C'était tout pour l'actualité sportive. C'en est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, retrouvez Fatou Fal pour les actualités en Wolof. Très bonne soirée à tous. Musique